L'émotion était à son comble jeudi devant le palais royal de Madrid. L'Espagne a rendu un hommage solennel aux plus de 28 000 victimes du coronavirus. Autour du roi Felipe VI, de nombreuses figures de l'Union Européenne venus se recueillir dans un des pays les plus touchés du continent. Le président du Conseil Européen, Charles Michel, la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, était notamment présent. A la tribune, les soignants se sont exprimés tout comme les proches des victimes. Hernando Caillera est venu dire adieu à son frère José María, célèbre journaliste. L'occasion pour lui de rappeler que le Covid a sévi et continue de sévir dans le monde entier. Ne l'oublions pas, n'oublions pas ce meurtrier cruel, froid et destructeur. Je suis sûr que ma douleur est la même que celle de tous les proches des victimes. Le roi Felipe VI s'est ensuite adressé à ces sujets pour conclure cet hommage d'Etat. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux comportements si dévoués aux autres, sans réserve, au péril de leur vie. Ces comportements emplient de solidarité, de courage, d'exemplarité et de générosité. Ils nous ont émus, ils nous ont rendus fiers. Près d'un mois après la sortie du confinement et alors que ces frontières s'ouvrent à nouveau aux touristes, l'Espagne s'inquiète d'un rebond du nombre de cas de contamination. Plus de 120 foyers actifs sont actuellement surveillés à travers le pays.